Non je voyais les valises parce que tu vois le cuir là c'est du cuir de bonne qualité bonne facture bon bref salut à tous aujourd'hui parti numéro 2 c'est quoi que si les gens me font rire avec une blague ou une histoire ou un dossier je donne en gros 20 euros en liquide généreux Alors c'est parti mon gars dis moi une blague ou un truc marrant et on verra si je rigole C'était mon prof de vidéo qui me l'avait faite prof de vidéo ouais je suis en cinéma Ah d'accord ok cinéma ok du coup c'est une devinette c'est une devinette ok c'est quoi une pute qui rentre pas dans son pantalon moi je sais pas une grosse pute moi c'est une blague simple 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 alors c'est un x au carré qui court dans la forêt en sortant elle est devenu un x pourquoi je sais pas parce qu'il s'est pris une racine pas mal du tout j'ai pas rigolé mais les lourds celle là elle est lourde mais les biens est chaud ou pas c'est parti bah c'est pas une blague en fait c'est un truc c'est réellement passé à toi ouais à nous tous en fait alors bah en fait on était on avait fini les cours dans notre lycée du coup bah on s'ennuyait du coup on s'est dit bah pourquoi pas s'accrocher derrière les bus s'accrocher derrière les bus comme ça en fait voilà comme au bled voilà comme au bled après bah on s'accroche tous les quatre derrière un bus comme ça ou est normal le bus commence à prendre de la vitesse mais à fond ouais après bah on demande c'est quoi la différence entre un juif et une pizza celle là on a déjà fait dans une vidéo d'avant donc que celle là on va la bannir mais une autre vas-y une autre sur les juifs j'en ai une c'est pourquoi les juifs ils ont un long nez je sais pas pourquoi l'air est gratuit oh là 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 d'accord ok non c'est pas rigolé mais bon pour être de juif beaucoup d'être de juif là bon dis nous n'y a marre ni moi n'y a marre ni moi blague n'y a marre ni moi blague je réfléchis je réfléchis vas-y ah j'ai rien hier soir hier soir bas j'y tombe bien en soirée alors je suis je suis sorti en boîte avec avec des amis un de mes amis qui a peut-être un petit peu bu ouais un petit peu trop et donc j'ai essayé de rentrer chez lui je pourrais pour lui appeler un taxi ok mais aucun taxi voulait le prendre trop bourré parce qu'il n'arrêtait pas de vomir sur la rue j'appelais les taxis les taxis ils le voyaient disait non non je le prends pas à merde du coup comment il est rentré du coup chez lui j'ai dû j'ai dû réveiller mes parents pour qu'ils viennent le conduire sérieusement dure histoire en tout cas tu es un très bon pote ça veut dire moi tu prends soin de ton pote et moi c'est bien ça putain chaud on toque des sens les vides pour dire aux autres arrêtez le bus normal voilà bah il s'arrête pas personne réagit le premier dos d'âne ouais mais demain il lâche comme ça je tombe par terre comme ça au salon je crois le troisième dos d'âne lui ses pieds font ça c'est par terre de show 2e d'âne il tombe il sera contre les salles qui fait une roulade il se relève tu te raccroche derrière le bus 1 il se raccroche le bus continue continue genre un dossier d'un pote ou compagnie bah il est à la chicha ouais et il nous a rasé ses sourcils quoi il rasé ses sourcils ouais il dormait moi je suis abusé ah non mais ça c'est abusé ça mais du coup il s'est réveillé il était vénère alors bah ouais vous l'avez c'est toi quelqu'un à rasé ou non non c'est un pote c'est un pote c'est un pote ok c'est pas un truc marrant c'est pas un deuxième dossier il y a quelques semaines ah voilà j'ai j'ai mon pote qui était à la garde d'atismons ouais il était énervé il a fait des pompes parce qu'en soirée il y a quelqu'un qui a vomi sur son manteau en fait sérieux voilà il a juste fait des pompes une série de pompes comme ça et tout pour décompresser mais du coup est-ce que le mec après il a recouvée pour non 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 il a quand même vomi sur le manteau comme moi j'aurais pris mal et là on croise quoi dans l'autre sens la gendarmerie à wach au merde les surophars ils tournent ouais on descend on court lui il tombe tombe il se relève on court dans un champ ouais on est d'accord on court dans un champ après j'ai l'agent sur ça on ressent on part devant lycée ouais on se repose devant lycée on attend 17h pour rentrer chez nous normal la gendarmerie à passe deux fois ils s'arrêtent descendent bas un jour j'étais en vélo j'avais une fois derrière moi et puis à un moment je puis avait trop de voitures donc je me décale sur le côté normal normal et du coup je pose mon pied en fait j'ai plus j'ai posé mon pied sur une grosse merde déjà à merde de cheval merde non de chien mais elle fait vraiment énorme genre et du coup elle a elle a ressorti des deux côtés de mon pied et ma pote a s'épuissé dessus voilà donc pourquoi ces petits dessus ta pote à la rigoler c'est pour ça d'accord ok ouais bon j'avoue que bon c'était marrant sur le moment mais en gros j'ai un pote qui revient de soirée il est rentré chez lui il a vomi par la fenêtre de trois étages et après en gros il est redescendu pour se sentir je sais pas où et il a glissé dans son vomi et il s'est pété il est pas de celui-là il a vomi il a glissé son vomi il vient nous voir on court on rentre dans le lycée dans le lycée tout le monde nous cherchait les tout le monde les profs les surveillants à tous les étages du coup on ressort ça fait on essaye de guetter devant lycée s'il ya personne ouais et puis après il sert à rien passer on n'a plus de bus on est rentré chez moi et j'ai convoi quand même avec une jambe comme ça putain chaud l'histoire quand même j'ai pas rigolé mais c'est chaud quand même si t'as vu tu as eu un sourire non ah bah tu rigoles parce que moi je suis un peu souriant quand tu rigoles quand tu souris tu rigoles pas voilà et j'étais en graisse récemment avec des amis et un de mes amis et puis puceau il n'a jamais couché avec avec une fille et c'était sa première fois donc on était on était sorti et il y a une fille qui était assez intéressé avec lui il est sorti on l'a plus vu de la soirée et le lendemain matin je me réveille je vais je vais dehors et on l'a retrouvé sur le toit il était endormi sur le toit parce qu'apparemment il était tellement tellement bourré la soirée d'avant qu'il est arrivé chez chez la fille il était tellement bourré qu'il s'est rendu compte qu'en fait elle était trop moche il sorti de la maison et c'est qu'à ce qu'on voit tellement bruit qui s'est endormi sur le toit il a grimpé sur le toit mais ils ont l'entendait il sautait dans la piscine depuis le toit et s'est endormi sur le toit c'est un ouf un sacré histoire si vous voulez plus d'histoires fun mais réelles vidéos et tout ajoutez l'arabe du 60 76 100 ajoutez moi juste simplement rabat 223 sur snap voilà même ajouté dbz 6 6 6 à dbz moi dz power c'est 15 500 ok ça marche merci les gars abonnez-vous en tout cas merci d'avoir visionné la vidéo bande de dimanguru si vous avez aimé mettez un petit lien pouce bleu un commentaire partagez la vidéo et bien sûr mettez vos blagues dans les commentaires si je ride dans les commentaires je vous passe 20 euros par paypal ou est un union voilà 1 1 2 5 1 1 1